Ma sœur ? Oui ? Tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai branché l'appareil et je vais faire une chaîne YouTube. De nous deux, oui de nous deux. J'aimerais faire une chaîne YouTube pour qu'on raconte un peu nos histoires et que les gens nous suivent. Mais tu sais que je suis youtubeuse moi ? C'est vrai ? Bah ouais. Bienvenue. Salut ! Bienvenue sur notre chaîne Landi Stories. On est vraiment ravis de faire cette toute première vidéo sur notre chaîne YouTube. Si vous ne nous connaissez pas, moi c'est Carla. Et moi c'est Alexia. Et on est vidéastes maintenant depuis un an et demi et on fait de la vidéo depuis qu'on est toutes jeunes. On a décidé de créer cette chaîne pour que vous puissiez suivre nos aventures. On va vous amener sur des tournages en backstage. On va vous montrer et vous faire découvrir notre univers. Et c'est ça qui est cool. On s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo, de présentation. Et on s'est dit quoi de mieux que de répondre à vos questions parce que mine de rien vous avez été nombreux et nombreuses à poser plusieurs questions par rapport à notre duo de vidéastes. Première question de Géraldine, 33 ans dans le Pas-de-Calais. Donc Alexia, qui fait quoi dans ce duo ? J'ai pas mon micro s'il vous plaît. Alors Alexia, qui fait quoi dans ce duo de vidéastes ? Alors moi je suis Alexia. Dans le duo, on travaille à peu près de la même manière. On est très complémentaires. Mais c'est vrai qu'on a des particularités et des spécificités chacune. Ma soeur, sincèrement, c'est une grosse tueuse en montage. C'est un truc de fou. Elle a vraiment une... T'es rapide, t'as de l'aisance, tu connais ton logiciel par cœur et ça fait des années que tu fais ça. Et puis moi, c'est vrai que je suis plutôt dans la partie tournage. J'aime beaucoup la captation vidéo. Je me retrouve énormément dans tout ce qui va être comme les nouveautés en drone ou le FPV. Tout ce qui touche à la technologie. Tout les trucs de geek. Derrière l'ordinateur, il y a Alexia et Carla. Pendant les tournages, il y a Alexia et Carla. On a juste un peu plus nos spécificités. Toi, elle t'apporte quelque chose, moi j'apporte quelque chose d'autre. Exactement. Et en fait, après, ça fait un truc assez sympa. Donc vous avez été nombreux et nombreuses également à nous poser la question, mais comment ça vous est venu cette passion pour la vidéo et surtout entre sœurs ? Il faut savoir que dès notre plus jeune âge, on avait les caméras de nos parents dans les mains et on adorait faire des vidéos gags et faire rigoler un petit peu toute la famille. Donc on avait déjà ce côté très fibre artistique, toucher les caméras, se mettre en scène et tout ça. Et après, pour ma part, j'ai commencé à rechercher pas mal de cover sur YouTube parce que j'adorais la musique. J'ai vu que plusieurs personnes en fait prenaient une caméra d'ordinateur, se filmer à la gratte. Et puis un jour, j'ai décidé d'ouvrir ma propre chaîne de mode, lifestyle et de cover. Donc c'était en 2011. Ça va ? Ok, on a changé le concept de la vidéo. C'est une chaîne d'humour. Et j'ai embarqué ma sœur avec moi dans l'aventure parce que j'avais vraiment besoin d'une personne. Tu me demandais est-ce que tu peux me filmer ma sœur et tout. Et du coup, moi, ça m'a formée. Enfin, ça m'a auto-formée sans le savoir. Et là, j'ai vraiment découvert une passion aussi pour l'outil et la vidéo. Bien que quand j'avais trois ans, je suis maître des caméras, enfin les caviscopes de pas vrai maman du coup. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment embarquée dans l'histoire, dans l'aventure. Et j'adorais ça. Et le mieux, c'est quand après, toi, tu réalisais des montages et j'étais fascinée de voir tout ça. Et après, c'est toi qui m'as appris à faire ça. Et du coup, j'ai lancé aussi une chaîne YouTube en 2011. Du coup, un an après toi, qui était complète. Je me branche. J'ai laissé en sortir. Donc, on s'est vraiment auto-formées tous les deux. Moi, je suis fan de photos, vidéos depuis des années et toi également. Et donc, on s'est dit pourquoi pas faire ça entre sœurs aujourd'hui et à plein temps. Et le mettre à profit du coup de clients potentiels et de personnes qui ont envie de travailler avec nous. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous sont le plus posées. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On sera ravis de discuter avec vous. Et du coup, on vous dit à très bientôt pour une prochaine Blondie Stories.